Bonjour, une nouvelle vidéo dans ce contexte Covid. Comme d'habitude, un premier point sanitaire sur les chiffres tels qu'ils ont été publiés hier et avant-hier. Donc hier, nous avions 56 hospitalisations à l'hôpital Henri-Mondor. Soit 5 hospitalisations de plus. Par contre, nous avions 13 personnes en réanimation alors que la veille, nous avions 14 personnes. Le nombre de décès a malheureusement augmenté puisque nous sommes passés de 28 décès à 30 décès. Donc comme vous voyez, l'épidémie dans sa phase dure se poursuit. En revanche, ce que nous avons qui s'améliore sensiblement comme au niveau national, c'est le taux d'incidence pour 100 000 habitants. Puisque nous sommes redescendus à 197 pour 100 000, alors que nous étions, il y a encore très peu de temps, à plus de 350. Donc vous voyez une forte amélioration liée aux conséquences du confinement. Pour autant, le confinement porte ses fruits. Le virus circule beaucoup moins. Mais les personnes qui ont été infectées il y a 5-6 jours, aujourd'hui, peuvent développer la forme plus grave de la maladie qui nécessite une hospitalisation, voire un passage en réanimation. Donc les mesures de confinement ont porté leurs fruits. Le port du masque porte ses fruits. Les distanciations et les règles d'hygiène portent aussi leurs fruits. On voit des résultats très concrets et une chute très significative. Il y a un graphique qui va apparaître où on voit que la courbe redescend sensiblement, comme dans le contexte national. Pour autant, il faut conserver les règles de prudence parce que le virus continue à circuler. Et les personnes fragiles qui peuvent avoir un certain nombre de symptômes, que ce soit du surpoids, des risques cardiaques, etc. Toutes ces personnes fragiles risquent d'être infectées et donc de développer la forme grave de maladie. Donc soyons vigilants dans les contextes familiaux comme les contextes amicaux, puisqu'on sait que la plupart des clusters ont lieu dans ce cadre-là. Deuxième sujet que je voulais évoquer, un sujet où, en tant que maire d'Aurillac, et président de la CABAS, j'ai été amené à saisir le gouvernement avec une centaine d'autres maires de la Fédération des villes de France pour alerter sur les quartiers politiques de la ville. Donc à Aurillac, nous avons un espace qui relève de ce dispositif. Et il y a des communes où c'est beaucoup plus important. Dans la liste des signataires, j'avais des collègues qui avaient des quartiers politiques de la ville beaucoup plus significatifs que celui d'Aurillac. En revanche, ce que l'on constate, c'est que ce sont des quartiers qui ont des fragilités propres compte tenu à la fois d'un revenu faible et de situations sociales parfois plus délicates que d'autres quartiers. Et ces quartiers-là, dans la situation du Covid, vivent la crise avec encore plus de difficultés. C'est la raison pour laquelle nous avons interpellé le gouvernement, la centaine de maires réunis, pour que dans le plan de relance, sur les 100 milliards qui sont fléchés sur le plan de relance, il y ait 1% qui soit fléché sur les quartiers politiques de la ville, de façon à accompagner au mieux les habitants, que ce soit par le biais de médiateurs. On a demandé la création de 7000 postes de médiateurs, mais aussi par le biais des associations qui font de l'aide alimentaire. On voit aujourd'hui sur Aurillac augmenter sensiblement les demandes, que ce soit au Resto du Coeur, au Secours catholique, au Secours populaire, à l'épicerie sociale. On voit que ces demandes augmentent et qu'il y a de plus en plus de besoins et qu'on touche un public de plus en plus large. Donc la pauvreté, du fait du Covid, progresse en France et progresse aussi sur notre territoire. C'était la raison pour laquelle nous avons lancé cet appel d'urgence, parce qu'on sait très bien qu'au-delà des discours sécuritaires que l'on peut entendre, le travail de prévention est beaucoup plus important, particulièrement dans les quartiers fragiles. Si on ne veut pas avoir à régler des problèmes sociaux beaucoup plus complexes et qui nécessitent de la répression, je pense que l'intelligence, c'est d'anticiper les situations. Troisième sujet, un sujet qui porte sur le chantier du pôle intermodal, chantier de la gare. Sébastien Prat va nous dire quelques mots en tant que vice-président chargé du transport. L'idée de ce pôle intermodal, c'est de regrouper sur un même lieu plusieurs modes de déplacement. Il y a bien sûr le train, il y a la gare routière avec les bus qui sont, les cars régionaux et départementaux qui seront regroupés sur ce site. Il y a bien sûr la navette, le parking de la navette. Il y aura des garages à vélo. Bref, le parking intermodal sera un lieu de convergence avec 600 places de stationnement gratuites qui permettront de laisser son véhicule et de se déplacer en ville, soit avec des modes de déplacement, soit avec des transports collectifs. Donc, ce pôle intermodal est un sujet essentiel pour la communauté d'agglomération parce que ça concerne certes les Oriaquois, mais beaucoup les habitants qui habitent en périphérie, qui sont les principaux utilisateurs du parking de la navette. Et je rappelle que le service de la navette, même s'il est en mode dégradé aujourd'hui, est un service qui fait une navette toutes les 5 minutes et qui conduit du parking de la navette, du prisme en quelque sorte, jusqu'au square en faisant un arrêt à l'hôpital. Et puis, la possibilité, bien sûr, de se connecter avec la navette de l'hôpital qui permet de desservir tous les bâtiments de l'hôpital. Donc, premier sujet, c'est le discours de Sébastien Pras sur le pôle intermodal. Et deuxième sujet, c'est une entreprise qui travaille, une entreprise qui s'appelle STAP15, qui a totalement intégré les mesures Covid et qui nous montre qu'à partir du moment où on respecte les protocoles, on est dans des conditions sanitaires satisfaisantes, ce qui permet de poursuivre l'activité économique et surtout de faire avancer ce chantier parce que c'est quand même une gêne pour la plupart des habitants et pour la plupart des personnes en déplacement au sein d'Auriac. Donc, on poursuit ce travail. C'est le même cas sur le réseau de chaleur, c'est le même cas sur tous les grands chantiers qui sont portés sur la communauté d'agglomération, comme sur la ville d'Auriac, comme dans les autres collectivités. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Simplement pour vous dire que la prochaine vidéo aura lieu le vendredi 20 novembre et qu'elle sera en ligne pour le week-end. Merci et à vendredi. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui sur le chantier du pôle d'échange intermodal qui se poursuit malgré le confinement, malgré ces périodes difficiles. Nous profitons de ce chantier du pôle d'échange intermodal pour faire tous les travaux d'eau d'assainissement sur la place de la gare. Nous savons que cette période est difficile pour les riverains et pour celles et ceux qui circulent dans notre ville, y compris aussi, nous n'oublions pas, les commerçants de la gare. Les services de la CABA, Jean-François Barrier, le conseiller délégué au transport urbain et moi-même, sommes à votre disposition, des commerçants, des riverains. Pour toute question ou pour toute demande, nous vous rencontrons avec plaisir. Pour rappel, ce pôle d'échange intermodal devra être livré et mis en fonctionnement début 2022. C'est un chantier structurant et un grand équipement structurant pour le quartier de la gare, pour son dynamisme. Il nous permettra de mettre en intermodalité l'ensemble des modes de transport et c'est un choix politique très fort de l'avoir fait dans le quartier de la gare parce que nous considérons qu'y compris le ferroviaire doit participer à cette intermodalité. Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Coste, je suis le gérant de la société STAP15, ce travaux publics installés à Nocelles, à proximité d'Auriac. Notre métier consiste à la pose de canalisation tout genre, canalisation d'eau usée, d'eau potable et réseau sec. Actuellement, on est en train de faire un chantier pour le compte de la Cava pour la place Semar. Alors, qu'est-ce que ça représente par rapport à nous, ce deuxième confinement par rapport au premier ? Ça représente beaucoup de choses parce que le premier, on ne l'a pas très bien vécu du fait qu'on n'était pas du tout préparé ni psychologiquement ni en termes de matériel pour répondre aux demandes par rapport à l'hygiène, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel. Donc, on était en train de faire des chantiers sur des marchés publics. On était obligé d'arrêter du jour au lendemain, de mettre en sécurité et carrément d'arrêter l'activité à 100% dans l'entreprise. De ce fait, on a essayé de trouver des solutions avec nos clients. En l'occurrence, on travaillait pour la Cava aussi. On a réussi à rebondir et à faire des chantiers qui étaient, on va dire, plus en adéquation avec les problèmes d'hygiène qu'on avait sur le moment liés au Covid. On a réussi à faire des chantiers sur l'aéroport avec des pistes de service qui demandaient quasiment pas de travail manuel. Donc, on n'avait aucun risque par rapport au Covid. On avait réussi à trouver, tant bien que mal, des masques et du gel. Et l'un dans l'autre, c'est vrai qu'on a passé ce dur moment pendant 3-4 semaines où on était un peu dans le flou, où on a réussi à travailler, à travailler presque normalement au bout de ces 3 semaines d'arrêt. Et la grosse différence maintenant qu'on peut trouver par rapport à ce deuxième Covid, c'est que c'est vrai que quand on connaît le phénomène, on va dire qu'on est moins impressionné, qu'on est un petit peu plus préparé. À savoir que tout ce qui a été problème lié au masque, au gel, dans tout ça, on a su l'anticiper parce qu'on a fait un stock relativement conséquent. Donc maintenant, on peut tenir quelque temps. Au niveau des fournitures, nos fournisseurs assurent la continuité. Le seul problème que l'on peut avoir au jour d'aujourd'hui, c'est pour la prise de repas pour nos salariés. Parce que, comme tout le monde le sait, les restos sont fermés. Donc on a trouvé un système de livraison sur le chantier de panier repas. Oui, on peut dire qu'il n'y a quasiment pas de différence entre le début de l'année où tout se passait normalement. Et maintenant, on va dire que, hormis l'aspect repas, la prise de repas pour nos salariés, c'est vrai que tout le reste se passe quasi normalement. On a l'aspect port du masque obligatoire. Bon, mais ça, on sait qu'il faudra faire avec pendant quelques temps. La désinfection avec les gels, bon, ça, on va dire que c'est des mesures communes à tout le monde. Mais il faut quand même garder à l'idée qu'on fait partie des privilégiés. Parce que quand on voit le nombre de petits commerçants et d'artisans qui sont obligés de fermer, on peut dire que nous, on est des privilégiés parce que du coup, notre chiffre d'affaires n'est pas trop impacté pour l'instant. Merci. 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 Merci.